Le Conseil de sécurité de l'ONU, qui a pour mission de garantir la sécurité des pays, est au service de l'emprise des superpuissances. C'est ce qu'a déclaré le président iranien lors d'un point de presse en présence de son homologue Zimbabwean. Mahmoud Ahmadinejad, qui se prononçait lors de la conférence de presse à côté de Robert Nugabe, a indiqué que le Conseil de sécurité était instrumentalisé par les ennemis des nations, l'outil dont profitent ces derniers contre les nations, et c'est ainsi qu'ils ont exercé sous divers prétextes de divers trains de sanctions contre l'Iran. Les ennemis ont échoué à réaliser leurs objectifs, a souligné Ahmadinejad, affirmant que le peuple iranien tiendra la tête tout compare le passé aux pressions et déjoueront les complots des puissances arrogantes. Toutes les pressions et les menaces se sont transformées en une opportunité pour l'épanouissement et le développement de l'Iran. Et ils savent aujourd'hui que l'Iran est un pays puissant. Ceux qui ne respectent les nations et qui menacent des centaines de milliers d'innocents sous prétexte de la démocratie et des droits, tentent de se venger des nations qui ont grâce à de longs combats, accéder à la liberté et à l'indépendance, et qui refusent le colonialisme. C'est ce qu'a indiqué le président de la République islamique d'Iran. Il a ajouté, je cite, « L'expérience historique a montré que l'unité et la résistance sont la clé de la défaite des complots colonialistes. » Le président iranien a condamné également les pressions inhumaines des colonialistes contre le peuple zimbabouen, tout en rendant hommage à la résistance des Zimbabouens, notamment Robert Mugabe, en personne face aux colonialistes. Les deux peuples et gouvernements iraniens et zimbabouens travaillent pour la paix, l'égalité et la sécurité de la région et du monde, a-t-il indiqué, avant de rappeler que depuis environ 30 ans, les deux peuples étaient sous des lourdes pressions des pays arrogants et colonialistes. Pour sa part, Mugabe a affirmé que l'Iran et le Zimbabwe faisaient partie des pays anticolonialistes et anti-arrogants et qu'ils défendent leurs droits et leur indépendance. Les deux pays ont des relations profondes et partagent les mêmes points de vue vis-à-vis des questions internationales, a-t-il précisé. Avant de plaider pour la promotion de la coopération bilatérale, Téhéran-Araré.